Quels sont les JO que vous avez préférés et pourquoi ? Alors moi j'ai eu la chance de participer à trois Olympiades. Donc moi je fais partie des... Donc il y a eu Vancouver en 2010, Sochi en 2014 et enfin Pyeongchang en Corée du Sud en 2018. Et j'ai préféré Vancouver en 2010 parce que venant d'une discipline nordique, moi j'ai toujours eu beaucoup d'affinités avec les pays justement nordiques, avec les grands espaces. Et puis c'était un lieu, en fait on était toutes les disciplines dans le même village olympique. Parce que sur les JO, en fait des fois c'est un petit peu éclaté. En fonction des sites de pratique, il y a plusieurs villages olympiques. Et là à Vancouver, on était vraiment dans la ville de Vancouver pour les sports de glace. Et tous les sports de neige étaient réunis dans un seul et même village à Whistler. Donc c'est vraiment des paysages magnifiques à couper le souffle avec des grandes vallées, des grandes montagnes. Et on avait l'impression d'être à Walt Disney et je pense que c'est cette ambiance, moi, qui m'a marquée sur les Jeux de partage entre toutes les disciplines sportives et tous les pays réunis pour cette Olympiade-là. Moi j'ai fait donc deux JO, j'ai fait les Jeux de Salt Lake City en 2002 et puis les JO de Turin en 2006. J'ai évidemment préféré ce Turin parce que j'ai gagné une médaille d'or. Donc j'ai des souvenirs incroyables de Turin. Après, la petite différence quand même, c'est que Salt Lake City, c'était en 2002. C'était juste l'année après les attentats à New York, là, sur les Twin Towers. Et en fait, le souvenir que j'ai, c'est que c'était les premiers Jeux olympiques. En fait, c'était des Jeux olympiques hyper sécurisés. Alors c'est compliqué parce que j'ai eu la chance de faire des Jeux en tant que participe en 84, 88 et 92. Et puis après, comme consultant depuis 2000 jusqu'à Tokyo. Donc en tant qu'athlète, forcément, c'était les premiers parce que j'avais 20 ans. C'était les premiers. C'était aux Etats-Unis, un pays qui m'a toujours fait rêver. J'ai découvert vraiment l'ambiance olympique, le village olympique, tout ce dont on parlait, qui faisait rêver. Et là, je le touchais du doigt. Donc c'était vraiment quelque chose. C'était un accomplissement. Et puis après, en tant que consultant, j'ai envie de dire aussi les premiers en 2000 à Sydney. Mais pas seulement parce qu'en tant que consultant, j'ai eu la chance de vivre chaque olympiade en athlétisme marquée par des événements forts. Donc les premiers restent toujours quelque chose de très particulier. Alors le truc qui m'a le plus marqué, où j'ai eu vraiment l'impression d'être au Jeux, c'était la cérémonie d'ouverture à Vancouver. Là, je me suis dit, mais là, waouh, c'était vraiment incroyable, un moment incroyable. On était rentrés dans un stadium plein à craquer. Et on s'est dit, ouais, là, il se passait vraiment de la chance d'être là. Alors forcément, ceux auxquels j'ai participé, ça reste à partager. Et il y a eu des bonnes choses à Londres en 2002, parce que je n'ai fait que deux fois le Jeux olympique. Parce que je pense que l'organisation était meilleure, la cahier des athlètes était meilleure à Londres. Donc de ce côté-là, je pense que c'était mieux à Londres pour l'accueil, pour les infrastructures, pour pas mal de petites choses à côté. Après, sinon, en termes de résultats, Rio, ça reste l'accomplissement avec la médaille-là. J'ai une question à laquelle je ne pourrais jamais répondre, en fait. Chaque jeu a été une histoire, et c'est pour ça que j'ai essayé de prolonger ma carrière le plus longtemps possible. Quand on est habitué, quand on a la chance, après un certain nombre de travail, de pouvoir monter sur un podium paralympique ou olympique, peu importe. Tous les sports, pour une même médaille, pour un même prestige. Donc, un athlète champion paralympique ou champion olympique de tir à l'arc, il est champion olympique ou champion paralympique. Et là, ce titre-là qui est vraiment prestigieux, il est champion du monde de tir à l'arc. C'est très bien pour la discipline, mais ce n'est pas la même chose par rapport à l'ampleur du sport en général et au monde du sport en général. Alors que les gens, ce n'est pas la même.